On peut bien s'en douter, l'appel à l'inscription massive sur les listes électorales n'arrange pas le pouvoir de l'ordre de 82. En témoignent les multiples stratagèmes opérés par l'administration territoriale pour décourager cet élan des Camerounais. Il faut quand même avouer que le ministre Katankanji a l'art de créer la diversion et la distraction pour essayer de déconcentrer les acteurs à chaque fois qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare du côté du peuple camerounais. Et je crois que cette fois-ci, la mayonnaise ne prendra pas du tout parce que le grain est déjà suffisamment en marche. Les Camerounais sont de plus en plus déterminés à faire prévaloir le Vox Populi Vox DI en 2025. La sortie du ministre de l'administration territoriale, conjuguée à celle du préfet du département du Voury, qui exprime son mécontentement face à l'accompagnement des partis politiques de l'opposition à l'enregistrement sur les listes électorales, sonne comme un coup de paix dans la mer. Il est clair que ce que nous redoutions est en train de se réaliser, à savoir la mise en branle des techniques d'intimidation et des stratégies d'obstruction à une initiative républicaine citoyenne qui serait très préjudiciable à ceux qui ont toujours tiré profit de l'abstention électorale au Cameroun. Je pense que cette sortie est totalement tardive parce que le grain est déjà en marche. Les Camerounais sont davantage engagés dans la voie du changement par les urnes en attendant d'explorer d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra arrêter le processus enclenché depuis quelques semaines. Les Camerounais sont raisonnement décidés à accomplir leur devoir civique et à participer au changement tant souhaité. Maître Tapou, après les appels au découragement, place à l'intimidation. Qu'est-ce qui se passe véritablement ? L'article 45 pour Templaire, pour l'électorale. Être électeur toute personne de nationalité commune, sans distinction de sexe, âgée de 20 ans révolue, inscrite sur une liste électorale et ne se trouveront dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Vous avez 20 ans, vous pouvez vous inscrire sur une liste électorale. Tout à fait. Parce que c'est ce qui se passe depuis l'hier, que non surtout la journée d'hier. Vous savez... Comment on comprend que tout ça soit arrivé le même jour ? Il faut comprendre. Vous voyez des logements à Monabéry, le Minata Yaoundé et Yaoundé 7. Pourquoi le même jour ? Je voudrais vous inviter à lire l'article 5. Côte électorale ? Oui, à l'inéa 2. De ce côte électorale. Les membres d'élections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. D'accord. Mais on découvre des choses tous les jours. Ça veut dire que... Ça veut devenir comme la Bible, non ? Ça veut dire que... Vous compétisez tout ça. Vous dormez avec le code électorale ? Mettez-vous un tableau ? Vous n'avez compris que c'est... Est-ce qu'on peut le prendre ? Oui, reprenez cet article. Article 5, alinéa 2, du code électoral. Article 5, alinéa 2. Les membres d'élections Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou d'une autorité publique. Personnel ou étrangère. D'accord. Cela signifie que ce que monsieur le ministre fait, ce que monsieur le préfet fait, ce que monsieur le maire de Yaoundé 7 fait, n'engage en rien... Élecam. Élecam. Mais pourquoi Élecam s'est exécutée pour le cas de Yaoundé 7 ? Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Comment ils ne savent pas ? Accordons-le le droit, la présomption d'innocence. Oui. Mais il faudrait que dès ce soir, que les deux parties sachent, c'est-à-dire que que ce soit les autorités, que ce soit Élecam. Moi, je vais les regarder en face pour leur parler. Mais il y a aussi la note de l'ambassade de France, là, où il y a cette journée de samedi, voilà. C'est l'envers, à l'ambassade, de 10h à 16h. À cette question, je vais vous inviter à lire l'article 4, à l'inéa 1, du même code. Article 4, à l'inéa 1. Élection Stangoon est un organisme indépendant, chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référent. Vous avez noté qu'on a dit un organisme indépendant. Cela signifie que, quel que soit où il se trouve, quel que soit ce qu'il a à faire, c'est lui qui gère son emploitant, c'est lui qui gère tout son dispositif, c'est lui qui s'occupe de la gestion. Il n'y a personne, même pas le président de la République, qui peut donner un ordre à Élecam. Même pas. C'est le texte qui dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dit. À une seule condition, à ce moment-là, on revient à l'article 4, à l'inéa 2, qui dit Élections Cameroun exécutent ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution, ainsi que des lois et règlements en vigueur. Quand on prend ces différents articles qu'on a lu, le préfet n'a aucun ordre à donner. Parce que le préfet a dit qu'il ne doit pas se déployer, qu'il ne doit pas se faire déplacer par le parti politique. Il n'a pas qualité. C'est Élecam qui décide de son emploi tant de sa manière de travailler, conformément aux dispositions du code électoral. C'est Élecam qui décide, c'est pour ça qu'on dit, en fonction des règles de disposition de la Constitution et des règles de la loi. La loi dit, par exemple, pour ce qui est de la manière de travailler, des horaires de travail, on peut travailler de 8h à 18h, il y a des heures supplémentaires. La loi prévoit également, la loi prévoit donc, et quand on n'évite Élecam, dans ce sens, c'est pour dire qu'il peut établir son emploi tant en fonction des heures de travail reconnues par la loi et en fonction des heures supplémentaires également reconnues par la loi. Cela signifie que s'ils travaillent samedi et dimanche, en considérant que ce sont des heures supplémentaires, il est dans le cadre de la loi. Mais seulement, ils étaient prêts à leur manière, en prenant peut-être de 13h à 15h, c'est vrai, c'est eux qui gèrent cet emploi tant, mais ils devraient se comporter de manière à satisfaire la population, à satisfaire les citoyens. Donc, le ministre, parce qu'on a entendu le ministre dans une vidéo dire qu'il a pris des dispositions, donné des instructions pour que, je ne sais pas, pour que les autorités administratives, peut-être les sous-prefaits, désormais, contrôlent Élecam à l'effet de voir s'ils ne sont pas accompagnés par les partis politiques. Je sais que c'est parce que le MRC est là que ça perturbe énormément, mais autant Élecam, autant les membres de la commission sont protégés par les lois d'Élecam. Parce qu'on ne peut pas empêcher à Élecam d'aller sur le terrain travailler. Même le préfet ne le peut pas. Il travaille de manière indépendante.